Musique 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 Puis là, il y a beaucoup de petits vers. J'avais parti mon élevage le 6 mars. J'ai eu plus de 800 ténébrions. J'avais acheté juste 600 vers. Et puis, j'ai commencé à sortir les oeufs du son. Et puis là, on est le 25 juillet. Et puis, on voit vraiment les vers un peu plus gros bouger. Je trouvais que c'était long au début. Mais là, je suis contente. Musique Les carottes. Il aime bien les carottes. Je mets moins de pommes de terre parce que ça moisit trop vite. Sur le dessus du son de blé, on voit ici comme une petite peau. Alors ça, c'est quand les vers émuent. La petite peau se tient toute à la surface. Alors, si on bouge un petit peu, on voit que ça bouge. Là, les vers sont plus petits dans celui-là. Mais ça bouge beaucoup. Ils sont très, très petits. À peine, si on peut les voir à l'oeil nu, ça prend presque une loupe. Mais il y a de la vie là-dedans. Et il va y avoir beaucoup de vers à donner aux oiseaux. Celui-là, c'est un bac du 28 mai. Alors, on va voir aussi qu'il y a beaucoup de petits vers. J'ai six bacs de petits vers. Six poux poignières. Musique Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà mon installation. C'est dans un atelier. C'est des gros bacs assez grands que j'ai achetés. J'en ai acheté huit. Alors ça, c'est tous des bacs de poux poignières. Ici, j'ai en dessous un tapis chauffant électrique que j'ai programmé à 25 Celsius. Alors, le tapis est assez long. J'ai mis deux bacs sur le tapis. Et ces poux poignières-là, bien naturellement, ça va beaucoup plus vite. Ici, j'ai deux autres bacs de poux poignières. Puis, j'en ai mis un petit sur le dessus. Puis, celui-là, bien c'est mon bac de ténébrion. Il y en a encore beaucoup de vivants. Et puis, ceux que j'ai trouvé morts aujourd'hui, c'est juste ceux-là que je vais donner aux oiseaux. Alors, c'est un bel élevage. Je suis bien contente. Et j'ai très hâte de donner ça aux oiseaux. Alors, quand je referme le tout, j'ai des plastiques qui descendent sur les contenants. Puis, les contenants sont sur des tablettes. Puis, il y a du chauffage au fond. Alors, quand c'est plus froid, bien ça se tient toujours minimum 20 Celsius, 22 Celsius. Là, c'est l'été. Alors, je ne mets pas le chauffage. Puis, ça progresse assez bien. Je viens à toutes les trois ou quatre jours. Je rajoute des carottes. Et puis, j'ai acheté cette passoire-là, un tamis, qui a trois grosseurs différentes de grillage. Alors, c'est très pratique. Le plus fin, c'est comme pour enlever les excréments. Puis, le plus gros, ça va être pour les nymphes. Puis, j'utilise le moyen pour enlever les bébés du son de blé. Et puis, les ténébrions restent sur le moyen. Alors, je vais revenir dans trois jours, porter d'autres carottes et d'autres laitues. Alors, sur mon tapis chauffant, le degré est à 25,1 Celsius. Mes bacs en plastique ont 23 centimètres de hauteur, de profondeur jusqu'ici. Puis, 30 centimètres de largeur par 40 centimètres de longueur. Alors, c'est des gros bacs. Il n'y a aucun danger que les ténébrions sortent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...